Bonjour tout le monde, c'est duckm49, comme vous pouvez le remarquer j'ai un skin qui n'est pas à moi parce que je suis sur un serveur où le ELA est à Falls si je me souviens bien, donc il ne faut pas s'inquiéter, ça reste moi. Alors là on va voir comment utiliser les structures blocs et puis parce qu'on peut les utiliser comme outils, c'est à dire en mode créatif les utiliser comme outils et sinon pour les mapmakers, ceux qui font des maps etc, on peut trouver des petits systèmes pour les activer avec de la redstone et puis en faire quelque chose d'un peu plus intéressant et puis forcément, après on a plein d'idées pour créer un tas de choses avec ces commandes-là qui en fait remplacent tout simplement la commande clone, voilà cette commande-là, tout simplement. Donc c'est parti, on ne va pas perdre de temps. Alors les petites explications, donc là on a nos blocs de structures blocs, alors comment les avoir ? Alors pour se le donner à soi-même, c'est toujours pareil, c'est la commande give, là je vais me le donner à moi, voilà, et puis donc ça s'appelle structure bloc. Donc je mets stru, je tabule, ça met structure, il n'y a pas 36 millions de possibilités, donc du coup je retable, voilà une petite touche tab et voilà, donc j'ai la structure bloc, la structure bloc. La void, on ne l'utilisera pas, je ne vais rien expliquer là-dessus parce que je ne vois pas pour l'instant son utilité. On va faire le tour de ce que j'ai appris, moi. Après vous allez me dire, oui, parce que tous vos super youtubeurs, les Oxylac, les Furious, les machins, etc., les Fourchettes, ils ont tout inventé, ils font tout à l'avance, ils testent des maps, c'est eux qui ont eu l'idée, c'est eux qui ont créé les maps, quand ils testent des commandes, c'est eux les premiers à les tester, évidemment. C'est eux qui trouvent les bugs, c'est eux qui sont partout, je sais bien, hein, donc vous pourriez dire que c'est du plagiat, mais je n'ai pas plagié du tout une vidéo de quelqu'un d'autre, c'est juste que je me suis intéressé au structure bloc et puis que j'ai voulu faire une petite vidéo pour alimenter le youtube de Maxibart. Donc on revient sur cette fameuse, donc je vais me donner une commande bloc, donc give à moi, donc structure bloc, pk, voilà, donc give.tacup49, structure bloc, voilà, donc il m'arrive ici, un structure bloc. Oui, moi j'ai affiché les informations pour avoir directement le nom des blocs avec l'idée et on va savoir un peu ce que c'est, là, on voit bien minecraft.structure bloc, c'est hyper important, moi, pour les commandes. Alors je vais faire vite un petit rappel, quand on appuie sur F3 en mode débugage, on a tout en bas à gauche, c'est marqué for help, press F3Q, donc si je fais F3, je laisse mon doigt sur F3 et j'appuie une fois sur Q, boum. Voilà, il y a le petit, le petit McGee qui s'affiche et du coup on voit, donc moi je me sers de F3D pour supprimer le chat. Et sinon, pour les infobulles, on voit que c'est F3 plus H, donc si je laisse mon doigt sur F3 et que j'appuie sur H, hop, débugage, infobulles avancées masquées, c'est-à-dire que je ne verrai plus mes infobulles, donc je reviens, hop, et si je laisse mon doigt sur F3 et que j'appuie encore une fois sur H, hop, infobulles visibles, et donc là, voilà, je vais avoir les informations qui me sont nécessaires. Je supprime le chat, F3D, hop, voilà, on repart à zéro. Donc là, on a vu comment se donner un structure block avec la commande give. Donc, comme on peut voir, il y a plusieurs types de structures block. Alors, il faut savoir que ce n'est pas comme les commandes block, pour l'instant c'est tout nouveau, dans la 1.12.2, c'est-à-dire qu'un commande block, par exemple, on peut, voilà, un clic gauche sur le block et on copie son état, en fait. Et son état, il est enregistré, c'est un repeating commande block, tout simplement. Et si on se fait un give d'un repeat, hop, repeating commande block, voilà, et bien, on va l'avoir. Donc, je pense que la structure block va prendre ce chemin-là aussi, mais vu que c'est tout nouveau, ce n'est pas encore prévu. C'est-à-dire que quand on a un structure block, on en aura 1.12.2 en tout cas, ça reste juste un bloc structure block, et on peut faire un... On va imaginer qu'on aurait pu l'appeler un load structure box, donc je vais faire load underscore, et j'ai beau tabuler, j'ai pas ça qui va s'afficher, quoi. Load structure blocks. Voilà, ça n'existe pas. Pour l'instant, il n'y a que les états qui sont gérés à l'intérieur du bloc, qui s'activent une fois qu'on a changé les data à l'intérieur, les tags à l'intérieur. On ne peut pas se donner un bloc sauvegarde, on ne peut pas se donner un bloc chargé, ni un bloc coin, comme ça. On est obligé de changer l'état en posant le bloc et en changeant à l'intérieur son état, en fait. D'ailleurs, on le voit bien... Oui, enfin, voilà, je crois que là-dessus, on a fait le tour. Donc, il y a le bloc donné, le bloc sauvegardé, le bloc chargé, et le bloc coin. Pour savoir, justement, vraiment leur nom exact, c'est-à-dire l'état dans lequel ils sont, on met en mode débégage avec l'F3, on va dessus, et là, on voit à droite, Minecraft structure block, et le mode, c'est data. Donc, le mode data, en fait, je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas l'utilité du tout du mode data, parce que, voilà, un nom de tag, voilà, c'est un marqueur logique du jeu, bon, moi, ça ne me sert à rien, quoi. J'aurais plutôt vu un nom à la rigueur, un nom avec, derrière, peut-être une liste où on peut peut-être exécuter plusieurs commandes de données, justement, derrière, ou, je ne sais pas, un autre système de gestion, pour le data, quoi. Mais là, dans l'état, ça ne sert à rien du tout. On ne peut même pas l'utiliser pour stocker des variables, enfin, ça ne sert à rien pour l'instant, quoi. Donc, ça, on oublie le mode data, on oublie, quoi. Bam, voilà. Ensuite, il y a le mode sauvegarder, donc, on voit bien que c'est le mode save, à droite de l'écran. Le mode chargé, c'est load, et le mode, pour les coins, c'est corner. Donc, c'est très simple. Si je veux faire apparaître un structure bloc, donc, sur mes Z positifs, juste devant moi, je vais faire un set bloc, avec mes tilde buggés, aux coordonnées relatives, on va les mettre sur les Z deux blocs devant moi, et on va faire apparaître un structure bloc. Et il est là. Il est là. Tout simplement. Et, par défaut, il est en mode data. C'est-à-dire qu'on aura beau mettre ici un 0, ça va être du data, on aura beau mettre du 1, ça va être du data, du 2, du data, du 3, du data, du 9, du data. Voilà. Et on aura beau mettre aussi deux lignes de commande, du data, du data, voilà, c'est... Pourquoi ça n'a pas pu être placé, ça ? Voilà. Donc, c'est du data, quoi. Voilà. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de prévu, même au niveau des... des idées, après, quoi, pour changer, faire apparaître son... sa structure tout de suite, quoi. En faisant référence au bloc lui-même, il faut changer, en fait, les données qui sont à l'intérieur du bloc, donc le mode. Et donc, là, on a vu, pour faire apparaître un structure bloc, avec cette bloc, comme ceci. Et pour changer les informations, je ne sais pas, si vous vous souvenez, quand on pointe le pointeur dessus, en mode débugage, on voit un petit rappel, save, load et corner. Alors, save, ça va être pour sauvegarder, en fait, une structure. Et pour sauvegarder une structure, on peut l'utiliser, brute de pomme. Voilà. On va mettre son bloc... Je vais rester sur mes aides. Ici. Donc, quand je clique sur ce bouton-là, ça change de mode. Là, on est en mode... mode de sauvegarde, c'est-à-dire mode de point save, mode de point load, mode de point corner, et data, comme on s'en fout. Donc là, on est en mode sauvegarde. Ce qu'il y a de bien en mode sauvegarde, donc là, on va le test. Ce qu'il y a de bien en mode sauvegarde, c'est qu'on peut détecter ce qu'on sauvegarde. Dans load, on verra après, on ne peut pas faire... On ne peut faire qu'une fois l'apparition des blocs qu'on veut sauvegarder, enfin, charger. Je trouve ça moins terrible, l'autre. Enfin, on verra après. Donc ça, c'est les coordonnées relatives. Donc là, ça va... ça va sauvegarder à partir de un bloc au-dessus. Maintenant, on va mettre 0. Et ça, c'est la taille de la structure. Donc là, mon bloc, il est à un bloc sur Z devant moi. Eh bien, on va le faire sauvegarder deux blocs devant le bloc structure. Après, je n'ai pas vu mes X et mes Y. Donc là, je suis en X positif et X négatif. OK. Bon. Donc là, on va aller de vers la gauche. Là, on a dit de devant. Bon, on va voir. Détect. Donc, si je clique sur Détect, hop, mais théoriquement, il n'y a pas de bloc, effectivement. Parce que je dois être ici. Là. Ouais, ça ne marche pas. De toute façon, ce n'était pas ça que je voulais faire. Moi, je marche avec les corners. Donc, on a vu comment se donner un bloc, le faire apparaître avec un set bloc. On a vu qu'on ne pouvait pas faire apparaître directement l'état du bloc sans modifier les noms à l'intérieur. J'ai fait un petit bouquin, vite fait. Ça, on va faire le tour de la commande. Hop. Voilà, ça, c'est pour faire apparaître un set bloc. Donc, ça, c'est optionnel parce que ça ne sert à rien pour l'instant. Donc, le set bloc, les coordonnées, le structure bloc, ça fait apparaître le bloc. Donc là, c'est un set bloc aussi. On met un chiffre parce qu'il faut mettre un chiffre. Donc, on peut mettre 0 ou 1. On s'en fout. Ensuite, la commande Replace. On va remplacer, par exemple, le cube d'air par, justement, le structure bloc. On ouvre les crochets. Donc, le mode, qu'on a vu, il y a Save, Load et Corner. Donc là, j'ai mis Load. Ça va être un bloc chargé pour faire un chargement. Et Name, c'est le nom, en fait, de la structure qu'on a sauvegardée. Parce que quand on sauvegarde, ici, on met un nom de structure. Donc, par exemple, si je veux sauvegarder un arbre, je vais mettre, par exemple, Arbre. Voilà. Et en fait, c'est ce nom-là qu'on va utiliser dans ce paramètre-là. Et là, on mettrait Arbre. Et ça chargerait l'arbre. Là, je fais un petit réel, justement, c'est bon. Tiens. Donc, le mode Load, il y a Save, Corner et Data. Ici. Alors, je n'ai pas essayé en minuscule. Et puis, je trouve ça plus clair en majuscule. Donc, voilà. Donc là, on voit bien les différents modes. Ensuite, on peut rajouter les positions X, Y et Z juste après pour se mettre au point sur le chargement de la structure. On peut mettre une rotation. Donc, par défaut, la rotation, elle est sur None. On peut mettre Clockwise 90, Clockwise 180, Counter Clockwise 90. Voilà, voilà. Et on peut en rajouter une encore. C'est le miroir. Donc, le miroir, il est par défaut sur None. Et on peut le mettre en Left, Right et Front, Right. Après, c'est des tests à faire au niveau du chargement. Je mettrai à la rigueur la commande avec les différents types dans les commentaires. Dans la description de la vidéo, comme ça, il y aura juste à faire un copier-coller pour avoir la ligne et puis s'entraîner. Alors, moi, comment je fais pour sauvegarder ? Parce que le but, ça va être de sauvegarder, vu que ça remplace Clone, ça va être de sauvegarder une structure et après, de l'enregistrer. Donc, moi, pour sauvegarder une structure, je vais utiliser les coins, donc les corners. Comme on peut voir, je me suis pas mal amusé avec des maisons de PNJ parce que c'est simple et puis c'est beau et puis il n'y a rien à faire. Et là, je vais voir une belle structure qui est encore en bon état. Donc, on va utiliser celle-là. En plus, ça va du tout. C'est nickel. Elle est nickel. Donc, on va sauvegarder ça. Alors, on va prendre un bloc de structure. T'es tout, toi ! Je vais baisser le son. De mon principe. Voilà. Elle est déjà un peu mieux. Donc, on voit qu'on est ici. Donc, je vais mettre un bloc là. Alors, si on croit un bloc là, il va zapper cette ligne-là et il va zapper cette ligne-là. Et certainement, celle qui est au-dessus de lui aussi. Mais après, tout est ajustable. Donc, déjà, on va le mettre en corner. De toute façon, je vais le supprimer, ce bloc-là. en mode coin. Donc, moi, je conseille de le déplacer un petit peu quand même de la structure. Voilà. On voit bien qu'il va prendre ce côté-là. Et puis, après, on va peut-être modifier pour qu'il prenne aussi l'escalier, par exemple. Théoriquement, si on n'a pas envie de s'embêter, justement, on le mettrait ici. Là, il prendrait l'escalier. Il prendrait bien tout le bâtiment, quoi. L'extérieur. Alors, on ne va pas s'embêter. Donc, le nom de la structure, moi, je trouve que ça ressemble à une tour. Alors, on va l'appeler tour. Voilà. Ben, c'est pas mal. C'est une tour. Tour. Voilà. Je vais mettre un coin pour délimiter ici. Aussi. On va la mettre... Ben, ici, ça devrait suffire. Hop. Donc, en mode coin. Et on va l'appeler tour. Donc, il faut que ce soit exactement le même nom. Tous les coins doivent avoir le même nom, hein, parce qu'ils se relient entre eux, après. Donc, j'ai un coin tour ici et un coin tour ici. Donc, ça me prend la diagonale. En surface, ça va certainement m'enlever tous les blocs qui sont là. Donc, il faudra baisser les coordonnées d'un bloc pour avoir la structure de base avec l'escalier, etc. Parce que si ça se base par rapport à la hauteur du bloc, il y a tout un étage qui va sauter. Et il nous manque, parce que là, ça ne va sauvegarder vraiment qu'une tranche d'une tranche de bâtiment. Il nous manque la hauteur. Alors, il faut savoir que les coins se déforment entre les points entre eux pour prendre plusieurs coordonnées. Si, par exemple, j'avais une extension du bâtiment qui partirait par là, je pourrais très bien coller un coin ici. Et du coup, il ferait le lien entre ici et là-bas et là. Donc, ça ferait une sorte de triangle. On imagine un triangle. J'en aurais pu qu'en mettre un de ce côté-là pour compléter le triangle et prendre tout l'espace qu'il y a à l'intérieur. Et par mesure de sécurité, vous pouvez même aussi délimiter carrément les quatre coins. Ça n'empêche pas, du moment qu'ils ont le même nom, donc, mode coin, tour, hop, et puis on en mette un ici, pourquoi pas, on s'en fout. Ça ne coûte rien. Voilà. En mode coin, la tour. Ce qui revient à un même qu'une diagonale, puisque la diagonale va faire le calcul des espaces qui les séparent, etc. Mais là, vous pouvez en mettre quatre, ça va faire exactement pareil. Et c'est pareil sur la hauteur. Donc, la hauteur, l'arête, elle est ici, on va en coller un là, on s'en fout. On lui définira après d'aller un petit peu plus haut parce que, vu que ça, cette hauteur-là est à la même hauteur que mon bloc de structure, ça ne va pas le prendre. Donc, on pourra le modifier après, justement. On va se faire chier un peu. Tour. Et on peut, pourquoi pas, en mettre un reci ici. il aura déjà calculé cette hauteur-là par rapport à l'autre. Je vous dis, tous les points sont raccordés, mais c'est pour vous dire si vous voulez jouer vraiment sur la précision de la copie, vous pouvez en mettre autant que vous voulez des coins. Du moment que ça porte le même nom. Voilà. Donc, maintenant que ma tour est faite, on va se mettre un petit bloc en sauvegarder parce que le but, après d'avoir mis les corners, les coins, ça va être de sauvegarder la structure. Donc, le nom de la structure, ça va être une tour, tout simplement. Les coordonnées relatives, 1, 2 hauteurs. Oui, 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 1, 2 hauteurs. De toute façon, on s'en fout. Taille de la structure, on va détecter. On va déjà faire un... Hop, voilà. Il me détecte ça. Donc, vous voyez bien, il prend mes 4 coins, sauf qu'en bas, il ne me le prend pas. Alors, on va lui dire quand même que sur la hauteur, voilà, qui est ici par rapport à la position relative du bloc, la hauteur, il y a un problème. Alors là, on va mettre moins 10 et on va redétecter. Ici. Hop. Et ça ne marche pas. Ah oui, il a juste décalé à ce moment-là, on va mettre 11. 1, 8. Ah, 8. Ça ne marche pas non plus. Bon. Je ne vois même pas ce que ça fait, en fait, comme modif. C'est peut-être sur la structure de mon bloc à ce moment-là. on va aller dire que ça fait 10 de haut. Alors, c'est pas croyable. Pourquoi il ne veut pas descendre ? Ah, il faut valider avec l'entrée. Ce n'est pas vrai. Ah, la bonne blague. Il faut valider avec la touche entrée. Voilà, là, il me prend bien les blocs au-dessus. Par contre, en haut, ça ne va pas. On va refaire ça avec du moins 10. Voilà, là, il me prend le sol avec moins 10. Donc, j'ai mis sur mes axes Y, un en dessous. Donc, il me prend bien le sol. Par contre, au-dessus, ça ne va pas. Et ça, c'est la taille de la structure. Je veux dire que la taille de la structure, elle va être du coup de 11 en hauteur. Voilà. Donc là, ça me prend le dessus et le sol. Là, on n'est pas mal. C'est juste des ajustements et tous les ajustements se font... On n'est pas obligé de les faire à partir de créer des blocs, les casser, etc. Après, on peut jouer justement sur le bloc sauvegardé en jouant avec les positions relatives et la taille de la structure pour justement la touche détecter. C'est pas vrai. J'avais dit quoi déjà ? Je crois que j'avais dit 10 ou 11. Je crois que c'était 11 avec un moins 10 ici. Voilà. Alors, ce qui est bizarre... Voilà, quand vous défilez... On vient d'apprendre quelque chose. Quand vous définissez des positions et qu'elles sont bien, il ne faut jamais recliquer sur détect. parce que du coup, détect, lui, il va faire le pont entre tous les coins et il va vous remettre la structure... Enfin, le bloc de sauvegarde par défaut et du coup, vos calculs d'ajustement vont se remettre à zéro. Vous serez obligés de tout recommencer. On vient de le voir. Donc, une fois que vous êtes ajustés là-dessus, ne cliquez surtout pas sur détect. Ce n'est pas bon. Afficher les blocs. On va voir ce que ça donne. C'est juste que ça affiche les blocs d'air. Voilà. Tout simplement. Et on peut inclure les entités. Donc, si j'ai un petit PNJ qui se trouve à l'intérieur, il sera sauvegardé à ce moment-là dedans. On s'en fout. On s'en fout complet, les entités. Voilà quoi. Donc, voilà. On a bien ajusté notre tour. Donc, on va la sauvegarder. Donc, elle s'appellera tour. Donc, on va faire sauvegarder. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce n'est pas là. C'est là, c'est sauve. Il a gardé quand même mes positions. C'est bien. Je me suis trompé, mais... Donc, il faut cliquer sur sauve. Le bouton sauve, ici. Voilà. Donc, j'ai enregistré une structure tour qui correspond à celle-là. Et donc, quand vous enregistrez une structure, là, je suis sur un serveur, le serveur privé, mon serveur 1.12.2 d'origine, Vanilla. dans le dossier world du serveur, où se trouvent toutes les informations de la map, il va vous créer un nouveau dossier qui s'appelle structure. Et à l'intérieur du structure, en fait, il va vous créer des fichiers en extension nbt, qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de logiciels pour modeler des mondes ou faire des clones d'objets tout préparés, quoi, des voitures, des hélicoptères, etc. Et il vous crée un clone, en fait. D'ailleurs, vous pouvez très bien importer des objets nbt que vous trouvez sur Internet, de copier les fichiers de structure sur un site Internet, de les mettre dans votre dossier world structure, tant qu'ils soient compatibles aussi à .12.2 parce que peut-être il y a des blocs qui n'existaient pas. Enfin, voilà. Et donc, les nbt, c'est quand même un format de structure, de coordonnées, de texture qui est plutôt pas mal. Donc là, si je vais dans mon dossier world, j'irai pas parce que sinon mon enregistrement va s'arrêter. Si vous allez dans le dossier world structure, vous allez voir tour.nbt qui va exister. Donc ça, c'est à savoir. Donc il a créé un fichier nbt et on a une belle tour qui est parfaitement copiée. Donc maintenant qu'on a la sauvegarde de la tour, on va voir comment la charger. Et pour la charger, c'est ici, c'est chargé. Dans mon mode load, on va s'éloigner un petit peu. On va aller là. On va créer un bloc. on va le mettre cette fois-ci en mode chargé et on va mettre la nom de la structure. Donc j'ai sauvegardé sous le nom tour. Voilà. Et voilà. Donc, moi, ce qui me dérange dans le mode chargé, c'est qu'on ne peut pas s'ajuster au niveau des coordonnées. des coordonnées. Là, si je fais charger une fois, il va m'afficher en fait la structure, mais sans la copier. En fait, regardez. Donc là, on voit bien, il m'a exactement collé la structure. La red verte qui est au niveau en fait de mon bloc chargé correspond à ce coin-là. Pourquoi il a choisi ce coin-là comme arête ? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont dans la même dimension et donc, en fait, ça va être à l'identique. Quand on va les regarder de ça, ça va être exactement la même chose. À la différence que mon bloc est posé ici et que j'ai dû réajuster les coordonnées justement sur les axes Y et la taille de ma structure et donc, il va falloir le baisser d'un cran. Donc, sur la position relative du bloc, au lieu de mettre 1, on va mettre 0. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que si je fais charger, je ne suis pas sûr qu'il me réaffiche en fait. D'ailleurs, je vais appuyer sur Entrée parce qu'elle est peut-être là la feinte. Je vais juste, je veux vérifier mes arêtes à partir d'une coordonnée Y 0. J'appuie sur Entrée. Ah, ça marche. Ça marche. Il ne faut pas cliquer sur Charger parce que là, on a vu, pour la première fois, j'ai cliqué sur Charger et ça m'a mis en fait les arêtes. Mais si vous recliquez sur Charger, je suis persuadé que ça va en fait coller la tour en entier. ce que je vous conseille vu qu'il n'y a pas d'affichage ici, un bouton Affichage ça aurait été plus juste en fait. Un bouton Affichage un peu comme le bouton Détection de la sauvegarde en fait. Mais il n'y en a pas. Donc vous faites votre appoint ici en validant les coordonnées par la touche Entrée et une fois que c'est fait à ce moment-là vous pouvez vous retenter à charger le bloc. Donc là, on va charger en appuyant ici et voilà. Donc là, j'ai ma copie parfaite du bloc enfin de la tour. Ah oui, mon petit bloc de sauvegarde. Ce n'est pas grave. Donc voilà. Là, on a fait une copie parfaite de la tour et si je vais chouiner ici on voit bien que mon bloc chargé a disparu. Il n'y a plus de bloc chargé. Il a complètement disparu le bloc. Donc, point à noter c'est que quand on charge une structure le bloc de sauvegarde disparaît. Le bloc de chargement disparaît. Voilà. La structure bloc load évapore. on a vu comment sauvegarder un bâtiment et le coller en faisant des petits ajustements surtout toujours les ajustements avec la touche entrée pour éviter de faire des catas. Hyper important. Si vous n'avez pas envie que dans votre copie on voit le bouton le bloc sauvegarder parce qu'apparemment il le copie vous le mettez ailleurs vous le décalez et puis vous faites justement la fameuse bidouille je sors de mes coordonnées de copie et je mets mon bloc sauvegarder ici. Voilà. Ça il sauvegardera pas le bloc sauvegarder. Donc là on a vu sauvegarder on a vu charger et c'est magique. Et on va continuer moi j'ai fait un petit système alors sur Vanilla on ne peut pas comme sur les autres serveurs où on met des butkits ou je ne sais pas quoi un truc que je n'ai jamais utilisé je ne m'en suis jamais intéressé en fait. Je voulais m'enregistrer une commande et cette commande en fait au final va afficher va créer le bâtiment aux coordonnées du joueur. C'est super intéressant. Avant tout il faut savoir quelque chose. Il faut savoir quelque chose. Voilà. Je vous le dis il n'y a pas de plagiat c'est des choses que j'ai découvertes si Bobby Lapointe il l'a fait il a un milliard de visiteurs et qu'il l'a fait ce qu'il fait et ce qu'il explique qu'il l'a fait avant moi je ne suis pas au courant et je m'en tape complètement. Là oui vous voyez bien alors nous on va reprendre ça. Une chose à savoir je vais mettre un bloc de chargement je vais l'appeler tour aux coordonnées ajustées de 0 validées avec la touche entrée ah oui même si je le valide avec la touche entrée il faut faire charger une fois quand même voilà il faut faire charger une fois quand même pour voir la structure c'est hyper important par contre pour réajuster après il faut valider avec entrée c'est pas encore au point ça se voit parce que pour moi il manque un bouton ici c'est pas encore au point mais ça fonctionne c'est le principal donc là j'avais envie de vous montrer quelque chose là il y a mon bloc chargé et voilà c'est tout simplement une réaction que je voulais vous montrer je prends un bloc de redstone et je vais le coller sur mon bloc et boum donc on voit bien on a bien vu que mon bloc de chargement a disparu et que du coup ma structure s'est chargée même si j'ai pas validé les coordonnées il y a encore les coordonnées de valider c'est un bug parce que je pense que la vision des coordonnées la vision des arrêtes du bloc enfin des blocs qui vont être chargés devraient être automatiquement effacées une fois que le bloc chargé a disparu là on voit bien que c'est un bug et que c'est pas encore au point ça c'est encore un bug mais on a bien vu qu'en alimentant avec de la redstone mon bloc la magie opère quand même c'est génial c'est super moi aussi je trouve ça super donc voilà donc on a vu que la structure bloc réagit avec le courant c'est pas mal donc pour en revenir à mon petit résultat final j'ai voulu faire donc une petite cloque assez lente parce que j'aime pas quand le serveur est spammé de commande avec un tic ça va trop vite donc je fais un truc tout tranquille donc pour enregistrer alors une commande on va utiliser le trigger d'ailleurs l'événement comment dire un événement l'événement une fois qu'il est utilisé il est utilisé qu'une fois c'est à dire on enregistre un événement dès qu'il est exécuté il disparaît et donc pour que l'événement perdure il faut créer un commande bloc donc toujours actif et répétition pour qu'il qui m'exécute comment dire qu'il m'active en fait il faut créer le scoreboard donc moi je l'ai déjà créé il faut créer un score un objectif donc scoreboard objectif add et donc je l'ai appelé créer maison pnj ben là on va l'appeler donc créer tour pnj voilà donc je vais ajouter un objectif créer tour pnj oh j'ai fait tab en trigger donc on a dit donc je tape trig je tabule en trigger donc scoreboard objectif add créer tour pnj en trigger c'est à dire une commande qui sera exécutée qu'une fois à chaque fois hop je valide je valide je vais réutiliser mon petit système parce que j'ai pas envie de m'embêter à en refaire un vu qu'on va voir de toute façon bloc par bloc voilà quoi et puis au pire je mettrai je mettrai tout ça dans la description de la vidéo donc vous faites un commande bloc en toujours actif répétition qui s'exécute tout le temps et vous mettrez ça dedans donc scoreboard player unable à base a et là vous mettez donc le nom du scoreboard donc nous c'est créer tour pnj il n'y a pas d'espace terminé donc là il va m'activer ça en permanence d'ailleurs il devrait déjà être activé voilà on voit bien le résultat ici le déclencheur créer tour pnj a été activé pour impeccable donc la cloque tout le monde connaît un bloc une torche de redstone dessus un petit circuit fermé donc si vous voulez vraiment un truc très rapide qui soit instantané à ce moment là vous mettez le circuit ici toc 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 qui viennent derrière le repeater avec un tic c'est-à-dire que ça va y plus vite voilà et sur ce circuit là moi je pompe carrément ici j'ai fait trois sorties parce que je prévois d'en faire plusieurs d'ailleurs on pourrait même ouais je peux le recréer donc je mets un simple bloc à l'intérieur donc je vais faire un test fort pour le score mini vu que c'est un objectif donc test fort de tous les joueurs dont le score créé tour pnj min voilà égal 1 c'est-à-dire que quand le score sera à 1 le courant va passer dans le comparateur qui est ici donc si je fais ça hop le courant il ne passe pas parce que ma variable est à 0 deuxième bloc alors là j'ai mis une petite phrase alors c'est un tel row que j'ai fait avec un générateur donc j'avais fait donc pour ma maison pnj parce que j'avais fait une copie de la maison de pnj j'avais mis voilà le nom du joueur ensuite vient de créer une belle maison on va tout simplement recopier cette petite phrase donc affichage de tous les joueurs avec un selector donc sur le joueur qui a un score crée crée tour pnj min égal 1 voilà avec des petites couleurs vient de créer une jolie tour voilà ensuite je mets un repeater c'est important en fait que que toute la suite de commandes blocs soit activée assez rapidement et donc du coup j'ai trouvé ça comme système pour ma phrase parce qu'il y a des petits problèmes d'intensité de tic du coup j'ai mis ma phrase de création juste après le comparateur et après je force le signal à taper dans tout ça donc là j'ai le test fort la petite phrase comme quoi il y a bien quelque chose qui s'est créé et là on va commencer par donc c'est un set block c'est un set block qui crée en fait en dessous du joueur un structure block en mode chargement oui je me souviens pourquoi parce que c'est des coordonnées relatives c'est pour ça que j'ai exécuté que j'ai fait un exécute ok donc il faut utiliser l'exécute donc exécute de tous les joueurs enfin du joueur qui aurait tapé la commande parce que il a un score créé tour tnj min un score pnj min a1 on met des coordonnées relatives de l'exécute parce que de toute façon on ne va pas l'utiliser et donc là je crois que je fais un set block après oui c'est ça je fais un set block et celui là je le mets à 3 en dessous de ses pieds bon donc voilà donc je fais un set block aux coordonnées relatives du joueur trouvées par exécute sur les axes y à 3 blocs en dessous set block minecraft 2 points structure block vu qu'on va mettre des paramètres il faut mettre un chiffre donc je vais mettre 0 on peut mettre un aussi de toute façon ça n'a aucune incidence et là donc il faut mettre ouvrir les crochets 2 points non c'est 2 points donc le nom ça va être un block load oh non c'est le mode le mode load virgule et le nom donc name 2 points ouvrez parenthèse ouvrez l'immé le nom donc c'est quoi le nom déjà que j'ai dit c'est tour qui est le nom de mon point nbt c'est tout tout simplement là normalement on va être pas mal ouais c'est exactement ça ah oui j'ai oublié le replace après c'est simple pourquoi il y a des oublis c'est parce que je fais mes tests en tapant directement dans les commandes et que quand on est dans les commandes du du commande bloc comme ça on a beau tabuler et que dalle donc il faut mettre en replace effectivement hop d'ailleurs on va la tester tout de suite hop voilà comment je fais pour tester avant de les mettre dans les commandes bloc je fais tous mes tests comme ça donc on est ici j'exécute ma commande ah oui forcément il faut un score mais bon je suis sûr que ça va fonctionner et normalement sous nos pieds à trois blocs en dessous on aura un structure bloc en mode load je pense que ça va marcher on verra bien de toute façon les bugs font partie du jeu alors ensuite ah bah justement je l'alimente avec de la redstone je l'alimente avec de la redstone donc là je mets un commande bloc en chaîne parce qu'après je vais les chaîner pour pas m'embêter qu'est-ce qui oui c'est juste c'est juste un bloc par contre gros fainéant que je suis donc je vais copier ceci hop donc je fais exécute le joueur qui a créé tour qui a créé tour pnj mine à 1 donc l'état du trigger dans le scoreboard je fais un set bloc donc aux coordonnées relatives donc là j'étais à moins 3 donc 3 blocs en dessous du joueur donc je vais le mettre au dessus de mon bloc structure bloc moins 2 donc le bloc mon bloc de redstone va être au dessus en fait du structure bloc et là je vais mettre minecraft 2 points redstone bloc si mes souvenirs sont bons voilà ouais ça c'est une bidouille que j'ai fait cette histoire de de faire des tests voilà c'est surtout ça mais de toute façon il est supprimé il est supprimé lors de la de la copie en fait j'avais juste mis un bloc de glace juste au dessus en fait juste en dessous du juste en dessous du joueur en fait là au lieu que ce soit de la grâce c'est à dire un bloc de glace c'était juste pour voir en fait si comment dire mon collage était bon et si je ne voyais pas le bloc de glace je lui ai dit mon collage est bon alors là c'était juste pour ça et un dernier ça c'est important par contre parce qu'en fait donc là on fait un test fort si le score est égal à 1 on passe là on affiche la belle phrase comme quoi la tour est créée même si elle n'est pas encore créée c'est pas grave là on avait dit oui on crée un bloc un structure bloc à 3 blocs en dessous du joueur là un bloc redstone à 2 blocs en dessous du joueur et la dernière commande et bien il faut réinitialiser en fait comment dire le trigger et pour ce faire on va faire un reset parce que de toute façon quand on fait un reset ça supprime tout ça met à zéro donc là comment c'est scoreboard player reset le joueur qui a le score donc créer maison PNJ là c'est pas ça à l'occurrence on va le refaire on va le refaire hop pour que ce soit clair hop donc scoreboard j'aime pas faire ça là dessus moi je préfère faire ça là dessus donc scoreboard player donc le joueur entre crochets qui a le score qui a le score créé tour PNJ min qui est égal à 1 il faut peut-être oublier le player la commande c'est reset c'est pour ça que je préfère faire ça là dessus voilà donc scoreboard player reset donc remettre à zéro le joueur qui a ce score là donc créer tour PNJ à 1 si le courant est dessus de toute façon c'est qu'il est à 1 au minimum et donc là l'objectif c'est créer tour PNJ c'est cet objectif là qu'on va réinitialiser je copie ma commande et je vais la coller gentiment ici voilà donc si tout se passe bien ça devrait le faire et à ce moment là on se rapprocherait de la fin de nos expériences donc on va se mettre ici dans le sens de voilà dans ce sens là à peu près ça va être normalement elle devrait apparaître de ce côté là c'est vraiment un chargement brut donc mon arrête verte t'as vu qu'elle va se trouver ici ça va ça va faire la même copie dans ce sens là après je sais pas si c'est par rapport bah si normalement c'est par rapport aux coordonnées du joueur donc théoriquement si je veux par exemple la mettre à l'envers ah bah justement tiens si la porte je veux qu'elle se trouve par là de l'autre côté du bâtiment à ce moment là je vais mettre mon arrête verte peut-être ici peut-être un peu plus loin parce que ça pourrait être dans le négatif mes commandes et du coup elle devrait peut-être apparaître de ce côté là et là ah non sinon on arrête verte et là non théoriquement elle devrait faire ça et la porte devrait être de l'autre côté on va faire ça donc je me mets sur ce bloc là et là je fais et là je fais créé tour pnj set 1 donc là en fait je mets comment dire mon scoreboard trigger créé tour pnj set donc définir à 1 parce que t'as dit à 0 ça fait rien et à 1 normalement mon petit système enfin le petit système qu'on a vu juste à côté va commencer à s'activer avec le comparateur et ça devrait me créer donc la copie de la tour et m'afficher une petite phrase allez 1 2 3 ben oula donc je viens de créer une jolie tour ça a marché par contre il n'y a pas moyen de changer c'est vraiment par rapport aux coordonnées relatives du joueur il n'y a pas moyen de sans ce qu'on a vu dans le livre voilà il n'y a pas moyen de tricher sans faire de rotation ou de faire tout simplement un miroir non mais il n'y aura peut-être même pas besoin de miroir sans faire de rotation il n'y a pas moyen par rapport à la direction du joueur on ne peut pas prendre en compte la direction du joueur ça c'est dommage mais ce n'est pas grave donc là on voit qu'il y a un petit bug et puis c'est sans filet c'est sans filet carrément sans filet dans mon test je sais pourquoi parce que dans mon test c'est cette maison là c'est pour ça que je me suis trompé en fait c'est une maison de PNJ d'origine sauf que j'avais trafiqué un petit peu la chose parce que j'avais fait des tests justement pour créer une petite salle secondaire en dessous ce qui n'est pas facile en plus parce que voilà on est en monde plat et puis j'ai pas j'ai un petit peu emmerdé sur la profondeur du monde et je voulais que ça copie en fait aussi mon petit sous-sol et donc c'est pour ça que ça a emmerdé donc on va le refaire il faut redéfinir les commandes donc il y a juste à revenir ici exact où on peut jouer peut-être je ne l'ai jamais fait je ne l'ai jamais fait mais on peut essayer quand même c'est à dire ici en fait donc comme on peut le voir en fait sur mon sur mon petit livre que j'ai jamais fait on va essayer de jouer avec ça post-x post-y post-z juste pour voir ce que ça donne hop donc on va déjà taper ça post-x post-y et post-z dans l'ordre dans mes accolades donc deux points donc on post-x on post-x post-x on ne va pas toucher c'est post-y qui nous intéresse donc sachant que mon command block est à 3 blocs en dessous on peut lui dire d'aller à 3 au-dessus donc si je mets 3 normalement mon load va se faire à une position Y de 3 donc remonter le chargement à la surface de 3 on va voir si ça marche et puis c'est pas égal c'est 2.3 voilà donc on va le remonter de 3 blocs du coup pour corriger l'emplacement secret sous les pieds du joueur de ce structure block alors on va regarder mon petit bouquin que j'ai fait quand même pour être sûr oui c'est bien 2 points parce que les gars ça ne marche pas dans les accolades ok c'est cool allez on y retourne on n'en a pas peur on est des ouf de toute façon on est sur un terrain vague donc ça va me recréer ça en fait on va voir la différence d'ailleurs parce que je vais la mettre ici allez hop donc on refait le trigger créer tour PNJ 7.1 hop attention bam ce qu'il y a de l'amélioration non il n'y a pas d'amélioration parce qu'on voit que ma petite fenêtre est ici et la petite fenêtre est ici donc il ne m'a pas fait la modif de mes positions donc j'ai mis Y à 3 donc si je lui dis que c'est une position Y à 3 et qu'il ne veut pas le prendre je ne vois pas comment on peut faire je ne vois pas comment on peut faire du tout je ne vois pas du tout comment on peut faire on va tricher ce n'est pas grave il sera moins secret après je ne sais pas pour moi ces coordonnées elles devaient servir justement à corriger la ligne de charge enfin les arrêtes de chargement mais non donc ce n'est pas grave au lieu de mettre notre bloc du coup à moins 3 et bien on va les mettre à un bloc en dessous du joueur voilà tout simplement non même pas même pas même pas parce que ça ne marcherait pas non 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 c'est pire que ça ce serait plutôt de mettre ici carrément la coordonnée relative du joueur donc le joueur va être remplacé par le bloc tout simplement le bloc qui est la structure bloc de chargement et mon bloc de redstone et bien du coup je vais mettre un bloc au dessus voilà tout simplement pour que ça marche donc j'ai l'impression que je ne peux pas modifier ce que j'ai sauvegardé là-bas en ajustement je ne peux pas les modifier au niveau du chargement à moins que je m'y prenne mal mais on a bien vu que la position Y n'a rien changé à ma copie on aurait dû voir un changement mais ça n'a rien fait faudrait voir le bloc sauvegarde les données qu'il y a dedans peut-être on peut les modifier peut-être il y en a d'autres je ne sais pas en attendant là je suis sûr que ça va marcher parce que du coup là je vais te remplacer il part voilà on resseille allez boum cette fois-ci ça marche voilà voilà Doc K1 vient de créer une jolie tour voilà et pourquoi il y a les arêtes c'est parce que j'ai chié encore une fois de plus voilà il y a mon bloc sauvegarde qui était dans la zone de sauvegarde voilà donc je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour c'est déjà une sacrée vidéo déjà mais au moins tout fonctionne parce que franchement je n'ai pas préparé grand chose donc je suis plutôt content de moi généralement j'abandonne mes vidéos parce que je m'attends il y a tellement de surprises je ne suis pas à planifier tout comme tout le monde c'est à l'arrache il y a du vivant oui je voulais voir ça donc là si on a les positions relatives on pourrait peut-être modifier aussi la taille du structure si elles sont là les données ça veut dire qu'on pourrait peut-être les modifier aussi je ne sais pas en attendant on a vu déjà tout ce qu'il y avait à voir petit récapitulatif on a sauvegardé une structure avec le structure block on l'a chargé aussi on a appris aussi un petit peu comment dire les arrêtes avec la ligne verte qui est importante on a vu pas mal de trucs il y avait des bugs on a vu aussi qu'on ne pouvait pas ajuster dernièrement on ne pouvait pas ajuster les coordonnées de chargement du bloc et dans la description je vais mettre tout ce que je peux mettre pour vous aider à faire ce petit système là avec les commandes que j'ai mis vous avez l'image ici après je crois qu'on a fait tout voilà c'est pas mal bon mais j'espère que ça vous aura plu et puis on se dit à une prochaine vidéo peut-être sur le même sujet ou si j'arrive à faire une vidéo assez courte voilà salut tout le monde